Anna, va te coucher. Je suis sûre que tu as sommeil, si au moins il chantait mal, ma petite-fille doit aller dormir. Où étais-je ? Je ne sais pas, dans un rêve. Dis papa, où va-t-on lorsque l'on dort ? Lorsque tout s'éteint ? Lorsqu'on ne rêve même plus ? Dis, où est-ce qu'on déambule ? Et si nous allions nous réveiller de tout cela, de Vienne, de ses murs, de ton bureau et de... Dis-moi, si nous apprenions que tout cela n'était qu'une illusion, où aurions-nous vécu ? Tu es restée une petite-fille. Les enfants sont spontanément philosophes. Ils posent des questions. Et les adultes ? Les adultes sont spontanément idiots. Ils répondent. Allons, va te coucher. Je suis grande, maintenant. C'est toi qui ne l'es plus. Pardon ? Quoi ? Je suis vieux, c'est vrai. Et malade ? Et malade. L'âge, c'est abstrait. Comme les nombres. 50, 60, 82. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça n'a pas de chair. Ça n'a pas de sens, les nombres. Ça parle de quelqu'un d'autre. Au fond, on ne sait jamais l'arithmétique. Oublie les chiffres. Eux ne t'oublieront pas. On ne change pas. C'est le monde qui change. Les bouches qui murmurent. Les hommes qui se pressent. Et les étés plus lourds. Et les hivers plus froids. Les marches plus hautes. Les livres écrits plus petits. Les soupes qui manquent de sucre. L'amour qui perd son goût. C'est une conspiration des autres. Car au fond de soi, on ne change pas. Vois-tu ? Le drame de la vieillesse, Anna. C'est qu'elle ne touche que des gens jeunes. Va te coucher. Comment peuvent-ils être aussi nombreux à crier dans les rues ? Ce ne sont pas des Viennois. Les nazis emportent leurs partisans par avion entier et les lâchent sur les trottoirs. Il n'y a pas de nazis Viennois. Non, tu as raison, père. Il n'y a pas de nazis Viennois. Mais j'ai vu ici des pillages et des humiliations bien pires qu'en Allemagne. J'ai vu les SA traîner un vieux couple d'ouvriers dans la rue pour les forcer à effacer sur les trottoirs d'anciennes inscriptions en faveur de Chouchnik. Et la foule criait. Du travail pour les Juifs. Enfin du travail pour les Juifs. Remercions le Führer qui donne leur juste travail aux Juifs. Plus loin, on battait un épicier devant sa femme et ses enfants. Plus loin, les corps des Juifs qui s'étaient jetés par la fenêtre en entendant les SA monter leurs escaliers. Non, tu as raison, père. Il n'y a pas de nazis Viennois. Il faudrait inventer un nouveau terme pour l'immonde. Signe le papier pour pas, s'il te plaît. Ce papier est affreux. Grâce à tes appels de l'étranger, nous avons une chance de pouvoir quitter Viennois officiellement. Dans quelques semaines, il faudra fuir. N'attends pas que cela devienne impossible. Mais Anna, la solidarité. Solidarité avec les nazis ? Solidarité avec nos frères. Nos frères d'ici. Nos frères qu'on vole, qu'on humilie, qu'on réduit à néant. C'est un privilège odieux que de pouvoir partir. Tu préfères être un Juif mort ou un Juif vivant ? Signe le papier, papa, que nous puissions partir. Je verrai. Va te coucher. Tête de bois. Tête de Freud. Tu me traites déjà comme un condamné à mort. Et tu as raison. Nous sommes tous des condamnés à mort. Et moi, je pars avec le prochain peloton. Ce ne sont pas les nazis ou le destin de l'Autriche qui te vont rester ici chaque soir. Tu t'accroches comme si j'allais m'évanouir. Déjà, tu me veilles. Dès que je tousse, tu tressailles. Ne sois pas trop douce. Ne vous montrez pas trop tendre, ni ta mère, ni toi. Sinon, je... Je vais... M'incruster. Ne me rends pas le départ trop difficile. Je crois que j'ai sommeil. Bonsoir, papa. Gestapo ! Allez, c'est là, vous autres ! Une petite visite amicale, Docteur Freud. Je vois que... Vous avez commencé à ranger les livres. Désolé d'avoir tant bousculé la dernière fois. Je vous en prie. C'était un plaisir d'avoir à traiter avec de véritables érudits. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous les avez brûlées comme toutes les autres œuvres de mon père ? Anna, ne sous-estime pas le progrès. Au Moyen-Âge, il m'aurait brûlée. Maintenant, il se contente de brûler mes livres. Il est jamais trop tard pour bien faire. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Des documents anti-nazis, n'est-ce pas ? Ils n'étaient pas dans les volumes que vous avez emportés. Je vous dois une confidence. En effet, vous n'auriez su les trouver là. Car les documents anti-nazis les plus importants sont conservés. Si, si, je vais vous le dire. Ils sont conservés. Ici et là. Mon juif, je suppose. C'est vrai. J'avais oublié que j'étais juive. Ce sont les nazis qui me l'ont rappelé. Quelle aubaine d'être juive devant des nazis. Si je ne l'avais pas été, j'aurais voulu le devenir. Par colère ! Méfiez-vous. Vous allez susciter des vocations. Anna, va chercher l'argent. Comme vous me connaissez bien, Dr Freud. Ça n'est pas bien difficile. Mais père, il n'y a plus d'argent. Le coffre-fort. Vous n'y avez pas pensé ? Ces chiens de juifs ont toujours un os enterrés quelque part. Plaignez-vous. Pourquoi leur donner encore de l'argent ? Pour avoir la paix. Alors je ne conçois pas ce que serait la guerre. Fais leur confiance. Ils ont bien plus d'imagination que toi. Prenez. Il y a combien ? Six mille shillings. À sept. N'est-ce pas ? Vous pouvez être fiers de vous. Moi, je n'ai jamais fait autant en une seule séance. Ce qui me dégoûte, chez vous, les juifs, c'est que vous ne résistez même pas. Maintenant que vous avez ce que vous voulez, vous vous taisez et vous partez. Pardon ? Vous m'avez bien entendu. Décampé. Et dites à vos sales bonshommes de ne pas traîner leurs fusils par terre comme la dernière fois. Émilie a passé trois jours à récupérer le parquet. Lady. La Youpin. À qui crois-tu parler ? Ne me le demande pas. Anna. Parce que c'est un imbécile se met à crier avec d'autres imbéciles. Il faudrait se laisser faire. Anna. Regarde père, tu as vu comme ces bottes brillent, du marbre noir. Sûr qu'il doit passer des heures à les astiquer ces bottes. Tu te sens heureux, n'est-ce pas ? Quand après les avoir couvertes de cirage, tu les fais luire avec les premiers coups de brosse. Et tu frottes, tu frottes, tu passes le chiffon. Et plus elles luisent, plus elles s'arrondissent, plus tu te sens soulagée. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait l'amour ? Auprès des femmes, n'est-ce pas ? Tu as beaucoup plus de mal à te faire reluire. Mais... je... je... je l'emmène ! Ah bon ? A la Gestapo ! Oh, il veut que je lui en dise plus. Il veut qu'on lui parle de lui. Tu veux que je t'explique pourquoi, tous les matins, tu passes dix bonnes minutes à te faire la raie au milieu, presque cheveux par cheveux. Et ta manie du repassage. Et tes ongles que tu manges. Tu veux que je te dise pourquoi tu méprises les femmes et bois de la bière avec les hommes ? Je l'emmène à la Gestapo ! Ne faites pas ça ! C'est ça, va rejoindre le troupeau, tu te sentiras plus fort. J'espère, pourquoi aurais-je peur d'une telle bande de lâches ? Tu sais ce qu'il peut t'en coûter de parler ainsi ? Mieux que toi, apparemment. Vous prenez beaucoup d'initiative pour un simple petit inspecteur de la Gestapo. Tu ne sais pas que nous avons des soutiens dans le monde entier ? Que Roosevelt et même Mussolini sont intervenus auprès de votre fureur pour nous défendre et exiger qu'on nous laisse partir. Ma petite fille ! Tu n'es qu'un pilon, inspecteur ! Et un pilon qui connaît bien mal les règles du jeu ! Tu ne sais pas que nous partons ? Le monde entier sait que nous partons ! À la Gestapo, je l'emmène à la Gestapo ! C'est cela fait donc que tu sentiras si fort ! Regarde bien une dernière fois, le juif ! Ne t'inquiète pas, papa. Ils te font peur parce qu'ils savent très bien qu'il est trop tard. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Elle est laide et elle se croit intelligente. Tu as vraiment bien réussi ta fille, le juif ! Allez ! Signez le papier, papa ! Il ne dit rien à maman mais signe le papier sinon nous n'obtiendrons jamais le visa de sortie ! Oh ! Lâchez-moi, je vous supe ! Le papier ! Le papier ! Anna ! Allô ? Ambassade des Etats-Unis ? Professeur Freud à l'appareil. Pourrais-je parler à l'ambassadeur Whaley ? Allô ? Monsieur l'ambassadeur ? Docteur Freud à l'appareil. Ils ont emmené Anna, ma petite fille ! Mais la Gestapo ! Faites quelque chose, je vous en prie, faites quelque chose ! Oui, je vous promets, je signerai ce papier. Oui, vous me rappelez. Merci. Le papier. Je sous-signé professeur Freud, confirme qu'après l'Anschluss de l'Autriche avec le Reich Allemand, j'ai été traité par les autorités allemandes et la Gestapo en particulier avec tout le respect et la considération due à ma réputation scientifique, que j'ai pu vivre et travailler en pleine liberté, que j'ai pu continuer à poursuivre mes activités de la façon que je souhaitais, que j'ai pu compter dans ce domaine sur l'appui de tous et que je n'ai pas la moindre raison de me plaindre. Post-cryptum, je puis cordialement recommander la Gestapo à tous. Non ! Bonsoir. Quoi ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Par où êtes-vous entré ? Que venez-vous faire ici ? Il n'y a plus d'argent. Vous arrivez trop tard. Je vous préférez lorsque vous posiez des questions. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous ne me croiriez pas. Mais ce n'est pas votre joie qui vous y aidera. Qu'osons, voulez-vous ? Monsieur. Je ne parle pas à un inconnu qui entre chez moi par effraction et refuse de se présenter. Très bien. Puisque vous insistez... Monsieur, monsieur, aidez-moi, je vous en prie. Ils me poursuivent. Ils sont là derrière moi. La Gestapo ! Ils m'ont vu. Ils entrent dans l'immeuble. Je vous en supplie, sauvez-moi. Ne dis de rien. Ne dis de rien, sauvez-moi. La Gestapo ! Cachez-moi ! Cachez-moi ! Laissez-moi tranquille. Avez-vous pas de pitié pour une victime ? Pour une victime, oui. Pas pour un simulateur. Alors ne me demandez pas de vous raconter des histoires. Écoutez, monsieur. Je ne peux faire que deux hypothèses quant à votre éruption ici. Soit vous êtes un voleur, soit vous êtes un malade. Si vous êtes un voleur, vos confrères de la Gestapo sont passés avant vous sans vous laisser une miette. Si vous êtes un malade... Quelle serait la troisième hypothèse ? Vous n'êtes pas un malade. Malade. Le vilain amour. Comme un goût de main que la santé donnerait à la mort. Et pourquoi viendriez-vous sinon ? On peut trouver bien d'autres raisons. La curiosité, l'admiration. C'est ce que disent tous mes malades. Je viens peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils disent ensuite. Bon, eh bien... Soit. Admettons que j'ai besoin de vous. Que me proposez-vous ? De prendre rendez-vous ? A bientôt, monsieur. Un horaire qui nous conviendra à tous les deux et dont nous pourrons décider tous les deux. Ah, dans quelques jours. Impossible. Car demain, je ne serai plus là. Et dans huit semaines, vous non plus. Pardon. Vous serez à Paris. Chez la princesse Bonaparte. Puis... À Londres, si ma mémoire est bonne. À Marsfield Gardens. Marsfield Gardens ? Mais c'est impossible. Je n'ai rien prévu. Je n'ai rien décidé. Vous y serez. Vous aimerez le printemps londonien. Vous serez fêtés. Et vous parviendrez même à finir votre livre sur Moïse. Je vois que vous lisez la presse scientifique. Comment l'appellerez-vous déjà ? Moïse et le monothéisme. Je préfère d'ailleurs ne pas vous dire ce que j'en pense. Moïse et le monothéisme, mais... Je n'ai pas encore choisi le titre. Moïse et le monothéisme. Pourquoi pas ? La suggestion est bonne. Vous vous intéressez à la psychanalyse ? À vous seul. Qui êtes-vous ? Mais le plus étrange est qu'à Londres. Vous regretterez Vienne. Sûrement pas ! On ne savoure le goût du fruit qu'après l'avoir mangé. Et vous êtes de ces hommes qui n'ont de paradis que perdu. Oui. Vous regretterez Vienne. Et vous la regrettez déjà. Puisque depuis huit semaines vous refusez de partir. C'était par optimisme. Je pensais que la situation allait s'arranger. C'était par nostalgie. Vous avez joué en culottes courtes dans le prater. Vous avez proclamé vos premières théories dans les cafés. Vous avez marché enlacé à votre premier amour le long du Danube. Puis vous avez voulu mourir dans ces eaux globes. À Vienne, c'est votre jeunesse que vous laissez. À Londres, vous ne serez qu'un vieillard. Et comme je vous en dis pourtant. Qui êtes-vous ? Vous ne me croiriez pas. Alors sortez. Comme vous aimez être là du monde pour vous débarrasser si tôt de moi. Je vous aurais cru plus accueillant envers les malades, Docteur Freud. Est-ce comme cela que l'on traite un débrosé ? Imaginez que je me jette sous une voiture après vous avoir quitté. Vous tombez bien mal. Ce soir, il n'y a plus de Docteur Freud. Croyez-vous que guérir les autres m'empêche moi de souffrir ? Il y a même des soirs où j'en veux aux autres de les avoir sauvés. Je suis ici seul, moi. Avec ma peine. Sans recours. Elle reviendra. Anna. Ils la garderont peu de temps. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la garder. Et... Lorsqu'elle reviendra, vous la tiendrez dans vos bras. Vous l'embrasserez avec ce bonheur qui n'est pas si loin du désespoir. Avec ce sentiment que la vie ne tient qu'à un fil. Un fil si étroit. Si mince. Et que ce fil se trouve provisoirement retendu. C'est cette fragilité-là qui donne la force d'aimer. Qui êtes-vous ? J'aimerais tellement vous le dire quand je vous vois comme cela. Avez-vous besoin de moi ? Oui. Non. Enfin, c'est-à-dire... J'ai été ridicule. L'optimisme m'avait brouillé la tête. En vérité, il me paraît douteux que je puisse vous aider. Naturellement. Ils se croient tous uniques alors que la science présuppose le contraire. Je vais vous aider. Puisque de toute façon, ce soir, il me faut attendre. C'est curieux. Je n'ai pas très envie de vous ménager. Vous avez raison. Soit. Commençons. Allongez-vous là. Quel est votre nom ? Sincèrement ? C'est la règle. Quel est votre nom ? Le nom de votre père. Je n'ai pas de père. Votre prénom ? Personne ne m'appelle. Avez-vous confiance en moi ? Parfaitement. C'est vous qui ne me croyez pas. Bon. Changeons de méthode. Racontez-moi un rêve. Votre dernier rêve. Je ne rêve jamais. Verrouillage de la mémoire par la censure. Le cas est sérieux mais classique. Racontez-moi une histoire. N'importe quelle histoire. N'importe quelle histoire. J'avais cinq ans. Et à cette époque, le ciel avait toujours été bleu, le soleil jaune et les bonnes chantaient du matin au soir en laissant échapper de leurs seins entr'ouverts un parfum de vanille. Et puis, un jour, je restais seul dans la cuisine de la maison. C'était une vaste pièce dont tous les meubles étaient collés au mur, agrippés, comme pour fuir l'immense espace vide où les carreaux blancs et rouges dessinaient des chemins fuyants de toutes pas. D'ordinaire, c'était mon terrain d'aventure. À quatre pattes, on pouvait courir entre les jambes des domestiques, récupérer des bouts de lard ou lécher des fonds de Plaza Guetto. Pourquoi tout le monde était-il sorti ce jour-là ? Je ne sais pas. C'est une question d'adulte. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais là, assis sur les carreaux rouges brûlés et blancs perdus. Chaque carreau révélait un monde. Il n'y a que pour les adultes que les carreaux constituent blatement un sol. Pour un enfant, chaque carreau a sa physionomie particulière. Celui-ci, dans le relief de ses irrégularités et la variation de ses coulées, dessinait l'histoire d'un dragon qui se tenait la gueule ouverte au fond d'une grotte. Un autre montrait une procession de pèlerins. Un autre a un visage derrière une vitre tachée de boue. Un autre... La cuisine était un monde immense, où venaient affleurer d'autres mondes, montant d'ailleurs par les yeux borgnes des cartes. Et puis, soudain, j'ai appelé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour m'entendre exister et voir arriver quelqu'un, j'ai appelé. Il n'y eut que le silence. Les carreaux devinèrent plats. Il se taisait. Le fourneau s'était endormi. La cheminée, où d'habitude ronronnait toujours une casserole, semblait morte. Et je criais. Et ma voix montait au premier, au second, retentissait entre les murs vides où il n'y avait nulle oreille pour l'entendre. Et ma voix montait, montait. Et l'écho ne me revenait que pour me faire entendre le silence. La cuisine m'était devenue étrangère. Une juxtaposition de jeux et d'objets. Un sol bien propre. Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors j'ai pensé. Je suis Sigmund Freud. J'ai cinq ans. J'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là. Et... Tu as pensé aussi. Mais sans le formuler cette fois-ci. Et la maison est vide, quand je crie et je pleure. Personne ne m'entend. Et le monde est cette vaste maison vide où personne ne répond lorsque l'on appelle. Je suis venu te dire que c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui t'entend. Et qui vient ? C'est impossible. On vous aura renseigné. Vous avez été à la liste à peau. Vous avez lu mes papiers. Pourquoi avez-vous déjà écrit cela ? Non. Ni même raconté. Vous venez de l'inventer. Allongez-vous. 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 L'hypnose, docteur. Je pensais que vous aviez abandonné cette méthode depuis des années. Lorsque le sujet est trop crispé pour accepter l'échange. Rien. Ne vaut mon dieu pendule. Vous êtes fatigué. Vous êtes là. Vous essayez de lever le bras gauche. Mais vous ne le pouvez pas. Il vous faut dormir. Dormir, il... Qui êtes-vous ? C'est pour ses semblables que l'on possède un nom. Moi, je suis le seul de mon espèce. Où sont vos parents ? Je n'ai pas de parents. Sont-ils morts ? Je suis orphelin de naissance. Vous n'avez aucun souvenir d'eux. Je n'ai aucun souvenir. Pourquoi ne voulez-vous pas avoir de souvenirs ? Je voudrais avoir des souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs. Pourquoi voulez-vous oublier ? Je n'oublie jamais rien. Mais je n'ai pas de souvenirs. Quand avez-vous connu Simon Freud ? La première fois qu'il s'est fait entendre à moi. Il a dit... Je suis Simon Freud. J'ai cinq ans. J'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là. J'ai écouté cette petite voix frêle et enrhumée de larmes, qui montait au milieu des clameurs du monde. Mais... Vous ne pouviez pas entendre Simon Freud. Il est plus vieux que vous. Quel âge avez-vous ? Je n'ai pas d'âge. Mais vous ne pouviez pas l'entendre puisque vous n'étiez pas né. C'est vrai. Je ne suis pas né. Où étiez-vous lorsque vous avez entendu sa voix ? Nulle part. Ce n'est ni près, ni loin, ni même ailleurs. C'est inimaginable. Car on imagine qu'avec des images... Or là, il n'y a rien. Ni prairies. Ni nuages. Ni étendues d'azur. Rien. Où êtes-vous lorsque vous rêvez ? C'est moi qui pose les questions. Où sont les hommes là où vous êtes ? En moi. Mais nulle part. Comme son temps nous les sont. Où êtes-vous ce soir ? À Vienne. En Autriche. Le 22 avril 1938. Au 19 Bergasse. Dans le bureau du docteur Freud. Qui est le docteur Freud ? Un humain. Qui a brassé beaucoup d'hypothèses. Autant de vérités que d'erreurs. Un génie en somme. Pourquoi lui ? Les voyants ont les yeux crevés. Et les prophètes un cancer à la gorge. Il est très malade. Vous vous ratez bientôt ? Bientôt. Quand ? Le 23 septembre. Désolé docteur. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais... C'est impossible. On ne sort pas d'hypnose comme cela. Voilà. Ma sagesse consiste souvent à suivre sa folie plutôt que sa raison. Je deviens fou. C'est amusant d'avoir un corps. Mais qu'est-ce que d'un cent kilos vite ? J'en avais perdu l'habitude. Comment me trouvez-vous ? C'est amusant cette figure, n'est-ce pas ? Je me suis fait la tête d'un acteur qui naîtra après votre mort. Vous êtes beau. Ah bon ? Cela n'a pourtant aucun rapport avec ce que j'ai su. Croyez-vous que je me retrouve, moi, dans le vieillard barbu qui m'attend dans les glaces ? Je m'y habitue. Mais je ne m'y retrouve pas. Vous n'aimez pas votre image. Lorsque la bouche bouge et que la main répond à ma main, je me dis C'est moi. Mais moi, ce n'est ni ce front plissé, ni ses sourcils poivre et sel, ni ses lèvres chaque jour plus sèches et raides. J'ai eu le front lisse, les cheveux châtains. Mais cela était pareil. J'aurais pu ne pas être ce corps-là. Comme c'est étrange. Vous décrivez exactement ce que je ressens à chaque fois que je m'incarne. Je n'aurais jamais pensé qu'il pût en être de même pour vous autres, les hommes. Vous m'excuserez. Je ne peux pas croire que c'est vous. Je le sais. Tu ne crois pas en moi. Le docteur Freud est un athée. Un athée magnifique. Un athée qui convertit un catéchumène de la croyance. Pourquoi moi ? Pourquoi ne pas aller voir un curé ou un rabbin ? Rien de plus ennuyeux que la conversation d'un admirateur. Et puis... Et puis... Je ne crois pas qu'un prêtre me remettrait mieux que vous. Ces gens-là ont tellement l'habitude de parler pour moi, d'agir en mon nom, de conseiller à ma place. J'ai l'impression de gêner. Pourquoi moi ? Pour me convertir ? Quel engueuil ! Non, c'est trop tard. Dans quelques mois, tu publieras ton Moïse. Je ne t'ai pas converti. Je vous vois. Que vois un homme. Et rien d'autre. Vous êtes apparu brusquement. J'ai pu entrer par la fenêtre. Vous saviez que la Gestapo avait emmené Anna. Tout l'immeuble le sait. Vous jouez. Comment auriez-vous pu me raconter ce que j'ai vécu lorsque j'avais 5 ans ? Te crois-tu si unique ? Il y a des hommes qui ont le pouvoir de raconter des histoires que chacun croit être les siennes. Ce sont les écrivains. Peut-être ne suis-je pas Dieu, mais simplement un bon écrivain. Tu n'es sans doute pas le seul petit bonhomme à avoir un jour les jambes écartées sur les carreaux de la cuisine pris conscience qu'il existait. Je sais à quoi en tenir. Comme c'est étrange. On dirait tout à coup, mon bon Freud, que tu voudrais croire. Te vautrer dans la certitude. Quel âge avais-tu lorsqu'il est mort ? Qui, ton père ? 40 ans. Il ne fait pas semblant de ne pas comprendre. Quel âge avais-tu lorsqu'il est mort dans ta tête ? Si loin ? Allons. Tu devais avoir... 13 ans, peut-être. 13 ans de cette vie-ci, quand tu t'es rendu compte que ton père pouvait se tromper. Que lorsqu'il se trompait même, il s'entêtait dans son erreur. Et que ce que tu avais cru être l'autorité du juste n'était que la mauvaise foi de l'ignorant. Tu as constaté qu'il avait des faiblesses, qu'il pouvait redouter des démarches, craindre ses voisins, sa femme. Et tu t'es rendu compte que ses principes n'étaient peut-être pas les principes, éternels, comme le soleil derrière les nuages, mais simplement les siens. Comme ses vieilles pantoufles, des principes parmi d'autres, de simples phrases, qu'il s'acharnait à répéter comme si leur rabâchage pouvait leur conférer la fermeté du vrai. Et tu t'es rendu compte qu'il prenait de l'âge, que ses bras devenaient flasques, sa peau brune, que son dos s'arrondissait et que sa pensée même avançait à tâton. Bref, il y a eu un jour où tu as compris que ton père n'était qu'un homme. J'ai grandi ce jour-là. Vraiment. C'est ce jour-là que, plus enfant qu'enfant, tu t'es tourné vers Dieu. Tu as voulu croire, Freud, par dépit amoureux. Tu as remplacé ton père naturel par un père surnaturel. Tu l'as mis dans les nuages. Ne dis pas le contraire. C'est ce que tu as raconté toi-même dans tous tes livres. Puisque le père terrestre était mort, tu l'as projeté au ciel. C'est l'origine de l'idée de Dieu, selon toi. L'homme fabrique Dieu parce qu'il a trop envie d'y croire. Une invention des hommes, le besoin à créer l'objet, ne serait-ce donc qu'une satisfaction hallucinatoire ? N'est-ce pas ? C'est cela. Alors, si tu as raison, Freud, tu rêves de moi en ce moment même. Rien d'autre. Car ce soir, parce que tu es vieux, parce qu'ils ont pris ta fille et parce qu'ils te chassent, te revoilà tout petit et tu aurais besoin d'un père. Alors, le premier inconnu qui pénètre chez toi de manière un peu incompréhensible, et qui parle bien l'obscur, il fait l'affaire. Tu oublies tout ce que tu dénonces et tu crois ! Personne n'aurait pu me raconter ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Sous hypnose ! Attention ! Eh bien, répondez ! Ça ne répond pas vite ! Continuez sans moi ! Où est ma fille ? À la Gestapo ! Vous ne la ramenez pas ? On verra. Pour l'instant, je s'amuse un peu avec elle. Elle est très attachante, vous savez. Vous étiez seul ? Naturellement, vous voyez bien. Ah mais... Je vois que l'on a sorti son papier. Il faut être sage maintenant, et le signer. Et ma fille ? Soyez patient. On vous la rendra sûrement si vous partez. On ne va quand même pas rater l'occasion de se débarrasser de quelques juifs. Vous me la rendrez... intacte ? Intacte ? Pourquoi donc ? Vous espérez encore la marier ? C'est... C'est curieux. Moi... Les juifs... Je les renifle sans les boire. J'ai comme un flair. Ah oui. Et vous m'avez reniflé ? Moi ? Ah ça, oui. Et qu'est-ce que je sens ? Eh bien... Ce n'est pas vous qui avez une odeur. Mais moi. Lorsque vous êtes là. Et qu'est-ce que vous sentez ? La merde. Pardon. Eh bien... C'est simple. Ça m'a toujours fait ça. Chaque fois que je me trouve moche. Minable. Que je me dis que je n'ai pas assez d'argent et... Que cela n'est pas prêt de changer demain. Chaque fois que je me dis... Qu'aucune femme ne voudra plus jamais de moi. Ça ne rate jamais. Celui que je me retourne... Il y a un juif qui me regarde. Le juif me rend merdeux. C'est de sa faute. Toujours. Tenez. Là. Alors que je suis chez vous. Je vois tous ces meubles. Ces tentures. Ces tableaux. Ce bureau. Et ces livres. Ces livres. Moi qui n'en ai pas lu. J'ai des boules dans la gorge. Je sais que je suis chez un juif. C'est étrange. Moi. Lorsque je me sens médiocre. Je ne m'en prends qu'à moi-même. Normal. Vous êtes juif. C'est comme un fleur, je vous dis. J'ai du nez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Si vous ne souhaitiez pas de joie. Vous deviez être inquiet de l'avoir perdu. Et puis. C'est utile un testament. Surtout à votre âge. Et par les temps qui courent. Où voulez-vous en venir ? Là où je suis. Je lis. Sur votre testament. Que vous avez des comptes en banque à l'étranger. C'est pas bien ça. Vous ne nous l'aviez pas dit ? Vous me l'aviez demandé. C'est ordinationale de mettre des sous à gauche. Vous volez l'Etat. Alors. Vous ne devriez pas nous rapatrier tout ça. Et vite. Cet argent est pour mes enfants. Et. Vous avez bien raison. Peut-être que. Justement. Votre fille en aurait bien besoin de cet argent là où elle est. Peut-être que cela pourrait. Adoucir l'interrogatoire qui sait. Je suis le seul. A être au courant pour ce papier. Ce ne serait pas bon. Que je retourne là-bas. A la Gestapo. Avec ce vilain papier. Non non non. Ce ne serait pas bon. Cela ferait mauvais effet. Pour vous. Pour elle. Que voulez-vous que je fasse ? Eh bien d'abord. Vous réfléchissez. Je parie que vous faites ça très bien. Professeur. Parce que franchement. J'ai bien peur que. Ce papier. N'annule un. Éventuel. Laissé passer. Il n'y a personne ici. Etage suivant. Que se passe-t-il ? Si vous n'avez rien vu. Réfléchissez. Et. Voyez ce que vous pouvez faire. dire. Mon avis. C'est une histoire qui devrait rester entre vous et moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je repasserai. Cet homme ment. Il a malheureusement raison. J'ai des comptes à l'étranger. Il ment au sujet d'Anna. On ne l'interroge pas. Anna. Que lui fait-on ? Elle est à la Gestapo. Hôtel Métropole. Elle est dans un couloir. Elle attend. C'est bien. Non ce n'est pas bien. Elle sait que si elle reste dans le couloir sans être interrogée. Elle risque d'être ramassée. Ce soir. Avec tous les autres juifs. Et d'être déportée dans un camp. Un fusil. Non. Faites quelque chose. Il faut qu'elle soit interrogée. Intervenez. Vite. Pour le moment. Elle sert quelque chose qu'elle a dans sa poche. Je ne vois pas très bien. Une fiole. Je sais ce que c'est. Du véronal. Elle en a demandé à Chou, mon médecin. Elle voulait que nous nous suicidions. Elle vous l'a proposé. Oui. Et... Qu'avez-vous répondu ? Que c'était là ce que les nazis voulaient. Donc, que nous ne le ferions pas. Pour le moment, elle se contente de serrer le flacon dans sa main. Il la rassure. Maintenant, elle approche son avant-bras de sa bouche. Et... Que se passe-t-il ? Elle se mord le bras jusqu'au sang. Ça y est. Elle saigne. Mais... Qu'est-ce qui lui prend ? Tout va bien. Les choses suivent leur cours. Mais non ! Dites la suite ! Les nazis ont accouru. Elle a réussi. Elle a tiré l'attention sur elle et ils vont l'interroger. Ils sont prêts à tuer des milliers d'êtres humains innocents. Mais ils soigneront toujours une femme qui saigne d'une blessure bénigne. Ne te fais pas de soucis, mon Freud. Tu es une fille intelligente. Je... Je suppose que je dois vous croire. 500 suicides depuis un mois à Vienne. Des juifs, essentiellement. Comment le savez-vous ? Je lis les journaux. Les autorités nazies, pour démentir, ont publié une eutule corrective disant que la rumeur exagérait et qu'il n'y avait eu que 487 morts volontaires. Ces gens-là ont le sens de l'exactitude. Oh non ! Le revoilà ! Que vais-je faire ? Si j'accepte, nous n'aurons plus rien ! Retourne la situation. Comment ? Tiens. Sers-toi de ça. Cette photo ? Mais pourquoi faire... RESTER ! Allons, mon Freud, pas d'enfantillage. Tu devrais avoir confiance, maintenant. Restez avec moi. Parlez-lui. Ridicule. De toute façon, il ne peut pas me voir. Je ne suis visible que pour toi, ce soir. Alors, professeur, vous avez réfléchi ? Oui, j'ai réfléchi, effectivement. Et je songeais. J'ai retrouvé cette photographie, par hasard. Pas de détour. Comment me ferez-vous passer l'argent ? J'y viens, j'y viens. Je disais donc, j'ai retrouvé cette photographie tout à l'heure, et je repensais à ce que vous m'affirmez, lorsque vous disiez avoir un nez, pour reconnaître les yeux. Un nez, c'est bien cela ? Parce que je me disais... Oh non, je dois me tromper. Quoi ? Eh bien, ce nez. Pardon ? Votre nez. Il ressemble trait pour trait, narine pour narine, à celui de mon oncle Simon, qui était rapin. Notez que je ne suis pas très fort où j'ai des ressemblances. Mais là, c'est plus qu'un air de famille, c'est... Notez que, finalement, j'ai le nez plus droit, moins busqué que vous. Mais c'est moi qui suis juif. Notez par ailleurs que l'on ne m'a jamais vu à la synagogue. Mais c'est moi qui suis juif. Notez aussi que je n'ai jamais rien fait contre trop de l'argent. Mais c'est moi qui suis juif. C'est étrange. On ne vous a jamais parlé de votre nez. Je... je dois partir. Auriez-vous dans vos parents, votre famille... Je dois partir ! Oui, c'est ça. Il faut chasser le juif. Il faut choisir son camp. Et les exterminer. Tous ! Car au fond, ce qui rend les juifs dangereux, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr de ne pas en être un. Vous vouliez qu'on parle des fonds que j'ai placés à l'étranger ? C'est inutile. Oui. Allons donc voir vos supérieurs. Je me ferai un plaisir de parler avec eux. De cet argent. De le fait que vous ne leur avez pas signalé mon testament. De mes petites hypothèses d'amateurs sur les proximités physiques. Nous causerons. C'est inutile. Je n'ai jamais eu connaissance de votre testament. Et ma fille ? Reviens-t-elle bientôt ? Bientôt. Très bientôt. C'est possible. Et vous partirez bientôt ? Très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Ah ! Monsieur le Gestafiste. J'ai trouvé ce que j'ai de juif et que vous n'avez pas. Dans quelques jours, nous serons sur les routes de l'Exode. Ma femme, mes enfants et moi, avec nos valises et nos baluchons. Nous aurons été chassés. Vous êtes au cela ? Un juif ? Bonsoir. Ah ! En fait, vous n'avez vu personne ? Personne. Très bien. Attendez. Que se passe-t-il ? Qu'aurais-je dû voir ? Inutile, si vous n'avez rien vu. Qu'aurais-je dû voir ? Rien, docteur. Il s'agit simplement de cet homme qui s'est échappé. Il est entré dans un immeuble de la Père Casse. Nous le cherchons depuis une heure. D'où s'est-il échappé ? De prison ? Non. De l'asile. C'est un fou. De quel type de fou s'agit-il ? Un hystérique ? Un angoissé ? Un OCD ? Un cinglé. Mais il n'est pas dangereux. Je crois que c'est un de ces types qui se raconte des histoires. Vous savez, du genre à se prendre pour Goethe ou Napoléon. Un mythomane. Bonsoir. Et... Fermez votre porte et vos fenêtres. Au cas où. Valter Oberzeit. Pardon ? Valter Oberzeit. C'est le nom de l'homme que l'on cherche. C'est-à-dire... Le vôtre. Valter Oberzeit. Un pauvre homme. Que l'on a élevé, enfermé dans une cave durant ses douze premières années. Lorsqu'on l'a libéré, il n'avait jamais vu le jour, ni entendu une voix. Il ne connaissait que les ténèbres. Il est resté prostré pendant des mois. On a dit qu'il était imbécile. Puis, lorsqu'on l'a amené à la parole, il s'est mis à inventer des histoires. Des récits où il se mettait en scène. Comme pour rattraper toute cette vie perdue. On a dit alors qu'il était mythomane. Personne n'avait rêvé sa vie pour lui. Personne ne se pencha sur son berceau. En lui souhaitant le brillant, le succès ou les plus belles amours. Les fous sont toujours des enfants que personne n'a rêvé. Je me sens très proche de lui. C'est étrange. Vous m'avez roulé et je ne vous en veux même pas. Au contraire, je me sens comme débarrassé d'une douleur. Comme si l'on m'avait enlevé une épine. C'était le doute. Le monde a mal ce soir. Il retentit les chants de la haine. On me prend ma fille et pour la première fois un malheureux entre chez moi que je ne veux pas soigner. Car non, je ne vous soignerai pas. Je ne crois plus en la psychanalyse. Pas dans ce monde-ci. Faut-il sauver un canarié lorsque toute la ville brûle ? Comment croirais-je encore à une cure ? N'est-il pas absurde de vouloir sauver un homme lorsque le monde entier devient fou ? Est-il vrai que personne ne vous a aimé ? Mais vraiment ? Je ne sais pas. Sans amour, il n'y a que solitude. Si je n'avais pas Anna, Martha, mes fils, aurais-je pu continuer à vivre ? Mais dans ce que vous appelez votre amour, il y a le leurre. Celui qu'il vous donne en retour. C'est vrai. Tandis que lorsque vous êtes seul avec vous, tout à fait seul, je ne vous en veux pas de m'avoir menti. Mais ce soir, je ne peux qu'attendre ma petite Anna. Rien d'autre. Revenez demain, nous parlerons. Je ne saurais peut-être pas vous aimer, mais je vous soignerai. Ce qui est une autre manière d'aimer. Je vous soignerai. Voyez, ici, il n'y a que nous. Deux hommes et la souffrance. C'est pour cela que Dieu n'existe pas. Le ciel est un toit vide sur la souffrance des hommes. Vous le pensez ? Vraiment ? La raison a fait fuir les fantômes. Il n'y a plus de saint désormais. Seulement des médecins. C'est l'homme qui a la charge de l'homme. Je vous soignerai. Dites-moi, tout à l'heure, vous avez vraiment cru que j'étais lui ? J'ai perdu pied. Mais c'est fini. Au fond, vous croyez plus facilement en Walter Oberzeit qu'en Dieu. Vous savez, monsieur Oberzeit, j'ai passé ma vie à défendre l'intelligence contre la bêtise, à soigner, à me battre contre l'homme pour l'homme. Et à quoi cela m'a-t-il donné droit ? Certains jours, ma gorge plus tellement que même Toby, mon chien, ne m'approche plus et me regarde malheureux du fond de l'abcèsse. J'aurais souhaité une mort sèche. Bref, j'ai droit à l'agonie. Alors mille fois, j'aurais pu murmurer le nom de Dieu. Mille fois, j'aurais pu boire le miel de sa consolation. Mille fois, je souhaitais qu'il me donna du courage pour souffrir et entrer dans la mort. J'ai toujours résisté. C'était trop simple. Tout à l'heure, j'ai failli céder parce que c'est la peur qui pensait à ma place. Il fallait céder. Je prends déjà suffisamment de drogue. Je ne veux pas de celle-ci. Pourquoi pas celle-ci ? Parce que c'est l'esprit qu'elle anesthésie. Mais si votre esprit en a besoin. C'est la bête en moi qui veut croire, pas l'esprit. C'est le corps qui ne veut plus tremper ses draps d'angoisse. C'est un désir de bête traqué. Le regard du chevreuil acculé au rocher par la meute et qui cherche encore une issue. Dieu, c'est un cri. C'est une révolte de la carcasse. Alors, vous ne voulez pas croire parce que cela vous ferait du bien ? Je ne veux pas croire parce que tout en moi voudrait y croire. Je ne veux pas croire parce que je voudrais y croire. Je ne veux pas croire parce que je serais trop heureux d'y croire. Mais enfin, docteur Freud. Si cette envie est là, pourquoi la refouler ? Pourquoi vous censurer si je me rapporte à votre... C'est un désir dangereux. Dangereux pour quoi ? Pour qui ? Pour la vérité. Je ne peux me laisser bluffer par une illusion. Ainsi, vous ne croyez pas en Dieu, mais en Walter Oberzeit. Très flatté pour lui. Mais... Qu'est-ce qui vous prouve que Walter Oberzeit existe ? Je suis fatigué. Non, vous n'êtes pas fatigué. Vous pensez continuellement à Anna. Ce serait tendrisant si ce n'était un peu vexant. De toute façon, il vaut mieux pour vous-même que vous soyez qui vous êtes ce soir. Un imposteur ! Parce que si vous aviez été Dieu... Oui. Mais si vous aviez été Dieu, que Dieu se trouvait là, devant moi ce soir. Si vous aviez Dieu en face de vous. Pour vous, je n'ai pas de haine. Mais si Dieu sortait de ce néant où je l'ai rangé, vous lui diriez. Je lui dirais... Je lui demanderais des comptes. Je lui demanderais... Vous lui demanderiez... Je lui dirais... Mais que Dieu mette donc le nez à la fenêtre ! Dieu sait-il que le mal court les rues en bottes de cuir et talons ferrés ? A Berlin, à Vienne et bientôt dans toute l'Europe ! Dieu sait-il que la haine a son parti, où toutes les haines sont représentées ? La haine du juif, la haine du tzigane, la haine de l'efféminé, la haine de l'opposant ! Peut-il l'ignorer ? Mais il n'était même pas nécessaire que le mal devin spectaculaire ! Qu'il prit les armes et se ténit de sang ! Je l'ai toujours vu partout, moi ! Le mal ! Depuis ce jour où les jambes écartées sur les carreaux de la cuisine, j'appelais dans un monde où personne ne répondait. Si Dieu était là ce soir, c'est de cela que je l'accuserais. De fausses promesses ! De fausses promesses ? Le mal, c'est la promesse que l'on ne tient pas. Qu'est-ce que la mort, sinon la promesse de la vie, qui court, là, dans mon sang, sous ma peau, et qui n'est pas tenue ? Car lorsque je me tâte, ou lorsque je me livre à cette ivresse mentale, pur bonheur d'exister, je ne me sens pas mortel. Je ne la sens pas, la mort. Je la sais, n'en savoir appris par oui-dire. L'aurais-je su que je périrais ? Sinon ne m'en avait pas parlé. Ça frappe par derrière, la mort. De moi-même, j'étais parti pour un tout autre chemin. Je me croyais immortel. Le mal dans la mort, ce n'est pas le néant. C'est la promesse de la vie qui n'est pas tenue. Faute à Dieu ! Et qu'est-ce que la douleur ? Sinon l'intégrité du corps démenti. Un corps fait pour courir et jouir. Un corps tout teint. On l'a vulnéré, amputé, défait. On l'a floué. La douleur ne se vit pas dans la chair. Car toute blessure est une blessure à l'âme. C'est une promesse que l'on ne tient pas. Faute à Dieu ! Et le mal moral ? Le mal que les hommes se font les uns aux autres. Ne n'est-ce pas la promesse de la paix rompue ? Car la promesse d'une tête, blottie entre les deux seins d'une mère. Car la tendresse d'une voix, issue du plus profond de la gorge, l'heure même que nous ne comprenions pas encore les mots. Car l'entente avec tout l'univers que nous avons d'abord connu. L'heure même que tout l'univers se résumait à deux mains aimantes qui nous donnaient biberon, sommeil et caresse. Où cela est-il passé ? Pourquoi cette guerre ? Promesse non tenue ! Revoit à Dieu ! Mais le mal le plus grave, oui, la fine pointe du mal, ce dont toute une existence ne console pas, c'est cet esprit limité, borné, que l'intelligence même a rendu imbécile. il semblerait que Dieu nous a donné un esprit uniquement pour que nous entouchions ses limites, la soif sans la boisson. On croit que l'on va tout connaître, tout comprendre. On se croit capable des rapprochements les plus subtils, des échafaudages les plus inouïs, et l'esprit nous lâche en route. On ne connaîtra pas tout, et nous ne comprendrons pas grand-chose. Vivrais-je encore 300 000 ans ? Que les étoiles, même nombrées, demeuraient indéchiffrables, et que je chercherais toujours ce que je fais sur cette terre, les pieds dans cette boue ! La finitude de notre esprit ! Voilà la dernière de ses promesses non tenues ! Elle serait belle, la vie ! Si ce n'était pas une traîtrise ! Elle serait belle, la vie ! Si je n'avais pas cru qu'elle devait être longue, et juste, et heureuse ! Tu en attendais trop ! Il fallait me faire plus bête ! Que je n'espère rien ! Voilà ! Si Dieu existait, ce serait un Dieu menteur ! Il annoncerait et il lâcherait ! Car le mal, c'est la promesse que l'on ne tient pas ! Laissez-moi vous expliquer ! Je ne veux pas d'explication ! Expliquer, c'est absoude ! Si Dieu était content de ce qu'il a fait, de ce monde-ci, ce serait un Dieu cruel, sournois, un criminel, l'auteur du mal des hommes ! Au fond, il vaut mieux pour lui-même qu'il n'existe pas ! Car sinon, ce ne pourrait être que le diable ! Trude ! Walter Obersight, vous êtes un imposteur ! Un imposteur brillant ! Mais vous devriez vous-même vous reconnaître un maître dans l'imposture ! Ce serait Dieu lui-même ! Vous délirez ! Alors si Dieu était là ce soir, un soir où le monde pleure, et où ma fille est prise dans l'éclif de la Gestapo, je lui dirais, tu n'existe pas ! Si tu es tout-puissant, tu es mauvais ! Si tu n'es pas mauvais, tu n'es pas bien puissant ! Le scélérat au limité, tu n'es pas un Dieu, à la hauteur de Dieu ! Il n'est pas nécessaire que tu sois ! Les atomes, les chocs, le hasard, cela suffit à expliquer un monde aussi injuste ! Tu n'es définitivement qu'une hypothèse inutile ! Et Dieu ? Dieu vous répondra sans doute ceci ! Si tu pouvais voir comme moi, à l'avance, le ruban des années à venir, tu serais plus virulent encore ! Mais tu détournerais ton accusation vers le vrai responsable ! Si tu voyais plus loin, ce siècle sera un des plus étranges que la Terre est portée ! On l'appellera le siècle de l'Homme, mais ce sera le siècle de toutes les pestes ! Il y aura la peste rouge, du côté de l'Orient ! Et puis ici, en Occident, la peste brune, celle qui commence déjà à se répandre sur les murs de Vienne, et dont vous ne voyez que les premiers bubons ! Bientôt, elle couvrira le monde entier, et ne rencontrera presque plus de résistance ! On vous chasse, Docteur Freud ! Estimez-vous heureux ! Les autres, tes amis, tes disciples, tes sœurs, et tous les innocents, on va les tuer ! Dizaine par dizaine, milliers par milliers, dans de fausses salles de douche qui libèreront du gaz en place d'eau ! Et ce seront leurs frères, aux morts, qui déblairont les gores, et les jetteront dans les remblaies ! Et, savez-vous, les nazis feront même du savon, avec leur graisse ! C'est étrange, n'est-ce pas ? Que l'on puisse se laver le cul avec ce que l'on hait ! Et il y aura d'autres pestes ! Mais à l'origine de toutes ces pestes, le même virus ! Celui-même qui t'empêche de croire en moi ! L'orgueil ! Jamais l'orgueil humain n'aura été si loin ! Il fut un temps où l'orgueil humain se contentait de défier Dieu ! Aujourd'hui, il le remplace ! Il y a une part divine en l'homme ! C'est elle qui lui permet désormais de nier Dieu ! Vous ne vous contentez pas à moins ! Vous avez fait place nette ! Le monde n'est qu'un entêtement gonflé de molécules ! Le produit du hasard ! Et dans l'absence de tout maître, c'est vous qui désormais légiférez ! Être le maître ! Jamais cette folie ne vous prendra le front comme en ce siècle ! Le maître de la nature, et vous souillerez les nuages et noirciré la terre ! Le maître de la matière, et vous ferez trembler le monde ! Le maître de la politique, et vous créerez le totalitarisme ! Le maître de la vie, et vous choisirez vos enfants sur catalogue ! Le maître de votre corps, et vous craindrez tellement la maladie et la mort, que vous accepteriez de subsister à n'importe quel prix ! Pas vivre, mais survivre ! Anesthésier, comme des légumes en cerfs ! Le maître de la morale, et vous penserez... que ce sont les hommes qui font les lois ! Et qu'au fond, tout se vaut ! Donc rien ne vaut ! Alors, le Dieu sera large ! Le seul qui subsiste ! On y construira des temples, de partout dans les villes ! Et tout le monde pensera creux ! Désormais, dans l'absence de Dieu ! Au début, vous vous féliciterez d'avoir tué Dieu ! Car, si plus rien n'est dû à Dieu, tout revient donc à l'homme ! Au début, la vanité ne connaît pas l'angoisse ! Vous vous attribuerez toute l'intelligence ! Jamais, l'histoire n'aura vu des philosophes plus noirs, et cependant plus heureux ! Mais... Et cela, tu ne le sais pas encore, Freud ! Le monde entier se sera privé de la lumière ! Quand un jeune homme, un soir de doute comme cet âge en connaît tant, demandera aux hommes mûrs autour de lui, « S'il vous plaît, quel est le sens de la vie ? » Personne ne pourra lui répondre ! Ce sera votre œuvre ! À toi et à d'autres ! Voilà ce que vous ferez les grandes de ce monde ! Expliquez l'homme par l'homme et la vie par la vie ! Que restera-t-il de l'homme ? Un fou dans sa cellule ? Jouant une partie d'échec entre sa conscience et son inconscient ? Après toi, définitivement ! L'humanité sera seule dans sa prison ! Oh, toi ! Tu as encore l'ivresse du conquérant, de ceux qui défrichent, de ceux qui fondent ! Mais pense à ceux qui viendront après toi ! Que l'auras-tu laissé comme monde ? L'athéisme révélé ? Une superstition encore plus sote que toutes celles qui précèdent ! Je n'ai pas voulu cela ! Valter Oberzet ! Vous êtes un être remarquablement intelligent ! Et sûrement très malheureux ! Mais je ne suis guère expert en prophéties ! J'y ai peu de goût ! Et je pense que, pour nous deux, ce soir, il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous ! À l'asile ! Nous nous reverrons demain ! Je vous le promets ! Livrez-moi donc à votre ami le nazi ! Il sera ravi de la prise et vous remonterez dans son estime ! Non ! Vous rentrerez seul dans votre chambre ! Cellule ! Il est vrai, cependant, que cela devient presque une protection, de nos jours, d'être considéré comme fou ! Mais pourquoi ne vous laissez-vous pas aller ? Me le laisser aller ? Jamais ! Me le laisser aller à quoi, d'ailleurs ? Laissez-vous donc aller à croire ? À quoi serais-je arrivé, si je m'étais laissé aller ? Je serais un petit médecin juif à la retraite ! De toute ma vie, je n'aurais soigné que des rhumes et des entorses ! Je n'ai pas besoin de foi ! J'ai besoin de certitude ! De résultats positifs ! Il ne suffit pas qu'un fou ! Aussi brillant soit-il ! Me tient un discours qui... Vous êtes Valter Oberzeit ? À votre avis, je vous ai posé une question. Êtes-vous Valter Oberzeit ? Oui ou non ? J'aurais tendance à vous répondre non ! Mais Valter Oberzeit vous répondrait non aussi ! Très bien ! Vous prétendez que vous êtes Dieu ? Prouvez-le ! Pardon ? Vous prétendez que vous êtes Dieu ? Prouvez-le ! Je ne crois que ce que je vois ! Vous me voyez ! Je ne vois qu'un homme ! Il a bien fallu que je m'incarne ! Si je m'étais manifesté en araignée ou en peau de chambre, nous ne serions pas sortis de l'auberge ! Faites un miracle ! Vous plaisantez ! Faites un miracle ! Freud ! Le docteur Freud ! Un des plus grands esprits de ce siècle ! Le docteur Freud me demande un miracle ! En quoi voudriez-vous que je me change, cher ami ? En chacal ? En soleil ? En vache ? En tseuse sur son fauteuil de nuage ? En triste sanguinolore au bout de la croix ? Ou en vierge mariée au fond de la grotte ? Je pensais devoir réserver mes miracles aux imbéciles ! Les imbéciles voient des miracles partout ! Tandis que l'on n'abuse pas ! Un sapin ! Il est bien dommage que Dieu n'ait jamais effectué de miracle en laboratoire ou en sorbonne ! Le miracle serait que vous me croyez ! Chiche ! Un miracle ! Un miracle ! Ridicule ! Et bien soit ! Vous êtes prêts ? Regarde ! Partez ! Immédiatement ! Non seulement vous êtes un mythomale mais vous êtes sujet à une théros névros sadique ! Vous êtes qu'un sadique ! Un sadique qui profite d'une nuit de trouble ! Un sadique qui jouit de ma faiblesse ! S'il n'y avait pas ta faiblesse, par où pourrais-je entrer ? Ça suffit ! Repassez cette fenêtre et rentrez chez vous ! Oui ! Professeur, je me suis juste permis de passer pour vous remettre ce document, votre testament, que je n'ai donc jamais eu entre les mains ! Où est ma fille ? Ils sont en train de m'interroger ! Mais cela ne durera pas longtemps ! Que routine je crois bien ! En tout cas, je me suis permis d'insister en ce sens ! Très bien ! Je ne vous retiens pas ! Oh ! Puis ! Aussi ! Je voulais vous dire ! À propos du fou qui s'était échappé ! On l'a retrouvé ! Pardon ? Vous savez le schnock ! De l'asile ! Et c'était caché derrière les poubelles de votre cour ! On l'a rendu aux infirmiers ! Vous êtes bien sûr de ce que vous dites ! À quel sujet ? Le fou ! C'était bien lui ? Certain ! Factor Oberzeit ! Un nom comme ça ! Vous le connaissiez ? En tout cas, le personnage de l'asile était bien content de le récupérer ! Il paraît que, lorsqu'il est en forme, il faudrait croire en n'importe quoi, à n'importe qui ! Enfin, ça y est ! Il est bouclé ! Nous connaissons notre travail, tout de même ! Bonsoir ! Bonsoir ! Mais pourquoi ne vous laissez-vous pas salir ? La mort vous brûle déjà ! Pas besoin de rajouter des braises ! Pourquoi êtes-vous venus ? Vous dites cela parce que vous y croyez ou pour vous débarrasser encore de moi ? Pourquoi ? Je ne vous sens pas sincère ! C'est vous qui ne l'êtes pas ! Pourquoi êtes-vous venus ? Vous ne devez pas me soler la vérité ! Vous ne devez pas me soler la vérité ! Eh bien, soit ! Je vais... Preude ! J'ai le cou qui enfle ! Je vois ! Et vous êtes très rouge ! Mon crâne tape ! Tape ! Que se passe-t-il ? C'est la pudeur ! C'est toujours comme cela lorsque l'on va dire la vérité ? Je comprends pourquoi les hommes pratiquent par le mensonge ! Ce que c'est que de trop bien s'incarner ? Assez de détours ! Pourquoi êtes-vous venus ? Pas pour vous convertir ! Mais encore ! Par ennui ! Vous plaisantez ! Méfiez-vous des explications superficielles ! Elles sont souvent vraies ! Non ! Ce n'est pas par ennui ! C'est par haine ! Je vous en veux ! De quoi ? D'être homme ! D'être bête ! D'être borné ! Imbécile ! Croyez-vous que ce soit un sort enviable d'être Dieu ? J'ai tout ! Je suis tout ! Je sais tout ! Rond ! Rassasié ! Plein comme un œuf ! Gavé ! Écoeuré depuis l'aube du monde ! Que pourrais-je bien vouloir que je n'aurais pas ? Rien ! Sauf une fin ! Large n'est pas de terme ! Ni mort, ni au-delà ! Rien ! Je ne peux même pas croire en quelque chose à part en moi ! Sais-tu ce que c'est ? L'état de Dieu ! La seule prison dont on ne s'évade pas ! Et nous ! Qui ça, nous ? Les hommes ! Ne sommes-nous pas... une distraction ? Vous relisez vos livres, vous ? Non ! Rien au-dessus, tout en-dessous ! J'ai tout fait ! Que j'aille, je ne rencontre que mes créatures ou moi-même ! Dans leur présomption ! Les hommes ne songent guère que Dieu est nécessairement en mauvaise compagnie ! Être le tout est d'un ennui ! Et d'une solitude ! La solitude du prince ! La solitude du prince ! Vous me croyez ? Pas du tout ! Vous avez raison ! Non ! Non, s'il vous plaît ! Vous les laissez faire ! J'ai fait l'homme libre ! Libre pour le mal ! Libre pour le bien comme pour le mal ! Sinon la liberté n'est rien ! Donc vous n'êtes pas responsable ! Ils ont arrêté un couple ! Ils l'emmènent ! Où ? Dans des camps ! Des camps ! Intervenez ! Arrêtez ce cauchemar ! Comment vous croyez encore en vous après tout cela ? Je ne peux pas ! Je ne peux plus ! Intervenez vite ! Tu es tout puissant ! Faux ! Le moment où j'ai fait l'homme libre ! J'ai perdu la toute-puissance et l'omniscience ! J'aurais pu tout connaître et tout contrôler d'avance ! Si j'avais simplement créé un automate ! Alors pourquoi l'avoir fait ? Ce monde ! Pour la raison qui fait faire toutes les bêtises ! Pour la raison qui fait tout faire ! Sans quoi rien ne serait ! Par amour ! Tu baisses les yeux ! Ah mon Freud ! Tu ne veux pas de ça toi ! Un Dieu qui aime ! Tu préfères un Dieu qui gronde ! Les sourcils vengeurs ! Le front plissé ! Vous préférez tous ça ! Vous autres les hommes ! Un père terrible ! Au lieu d'un père qui aime ! Et pourquoi vous aurais-je fait si ce n'était par amour ? Mais vous n'en voulez pas ! De la tendresse de Dieu ! Vous ne voulez pas d'un Dieu qui pleure ! Qui souffre ! Oh oui ! Toi ! Tu voudrais un Dieu devant qui on s'agenouille ! Pas un Dieu qui lui-même s'agenouille ! C'est beau, n'est-ce pas ? Malheureusement ! Si la bêtise pouvait toujours être laide ! La beauté ! Vous aimez beaucoup cela, vous autres, les hommes ! N'est-ce pas ? Pas vous ? Non, moi ! Si ! Une fois ! Une fois j'ai été surpris ! Une fois, il y a eu... Je connais le murmure des nuages ! Je connais le chant des oies sauvages ! Lorsqu'en bataillon triangulaire elles font cap vers l'Afrique ! Je connais... Les rêves des taupes ! Les cris d'amour des vers de terre ! Et les déchirements de l'azur par les comètes ! Mais ça... Ça je ne connaissais pas ! J'ai cru tout d'abord... Car les vents de la terre s'étaient égarés sur la voie lactée ! J'ai cru... Que j'avais une mer... Qui m'ouvrait ses bras du fond de la finie ! J'ai cru... Qu'était-ce ? Jerends... Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Papa ? Anna ? Anna, ma joie, mon souci, mon orgueil. Ils t'ont fait mal ? Ils ne m'ont pas touchée. Ils m'ont interrogée sur notre société et ils voulaient savoir si l'Association Internationale d'Obstianalyse était politique. J'ai réussi à les convaincre du contraire. Papa, là c'est toi qui me fais mal. Je nous ai fait passer pour une bande d'inoffensifs amateurs. J'ai honte. Il ne faut pas perdre une minute. J'ai vu des choses terribles là-bas. Papa, il paraît qu'ils emmènent les Juifs dans des camps et qu'une fois dans ces camps, on n'a plus de nouvelles. Je sais. Mais il y a pire. Les Juifs se taisent, Papa. Ils se laissent enfermer là-bas, à la Gestapo. Ils attendent des heures sans protester. On les insulte. On leur crache dessus. On les déporte et ils ne disent rien. Ils se comportent comme des coupables. Qu'est-ce qu'ils font pour mériter cela ? Être Juif ? Mais être Juif, cela correspond à quel crime ? Quelle faute ? Et la petite Macha, ta petite fille qui vient de naître, de quoi est-elle déjà coupable ? D'être née ? D'exister ? Nous allons partir. Nous partirons et nous parlerons. Nous le tirons au monde entier. Nous partirons et nous nous tairons. Parce qu'il restera mes deux sœurs à Vienne et qu'on leur ferait payer. Parce qu'il restera des Juifs ici, sur qui on se vengera de nos insolences. Alors toi aussi ? Toi aussi tu vas te taire ? De toute façon, j'ai déjà la mort dans la gorge. Tu as fumé. Je t'attendais. Peu importe, tu ne dois pas fumer. Le nœud se resserre. Je te faisais prendre trop de risques en restant ici. Je ne pensais qu'à ma vieille pauviennoise, qui a si peu d'importance. Mais, où est-il ? Il faut que je vous présente. De quoi parves-tu ? J'ai eu une visite pendant ton absence. Une visite extraordinaire. Une visite qui m'a redonné espoir. Qui était-ce ? Un inconnu. Un visiteur qui mérite d'être connu. Voyons. Il n'est pas sorti ni par la porte, ni par la fenêtre. Nous étions en train de parler lorsque tu es entrée. Tu étais seule. C'est qu'il a dû se cacher dès qu'il t'a vue. Nous étions en train de discuter. Père, lorsque je suis entrée, tu étais assis à ton bureau dans la position que tu as lorsque tu dors. Je ne dormais pas. Impossible. Alors où est ton visiteur ? Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Tu n'as pas entendu la musique. Je vais nous faire de la tisane et tu me raconteras ton reine. Je m'en serais voulu de gâcher ces retrouvailles. Où étiez-vous ? Une nécessité de l'incarnation physique. Un phénomène fascinant. J'avais l'impression d'être devenue une fontaine. Restez. Non, il faut qu'Anna vous voie. Vous lui raconterez. Elle a besoin de vous, elle aussi. Surtout ce soir. Si elle est aussi têtu que vous, la nuit risque d'être longue. Je vous en prie. À vos risques, Zépéry. Tu ne vois pas mon visiteur ? Ah, c'est vous. Asseyez-vous donc. Vous vous prendrez de la tisane, sans doute. J'ajoute une tasse. Ah, c'est vous. Comment ça ? Ah, c'est vous. Vous vous connaissez ? Je vous assure que non, je n'en savais rien. Tu connais monsieur ? Oui, naturellement. De vue. Mais pour qui le prends-tu ? Pardon ? Pour qui prends-tu monsieur ? Je le prends pour ce qu'il est. Mais encore. Père, je ne voudrais pas être incorrect envers ton invité. Anna, pour qui prends-tu monsieur ? Je le prends pour un homme qui me suit chaque après-midi depuis quinze jours à chaque fois que je me rends au jardin d'enfants. Il ne demande jamais de m'adresser des sourires que je fais semblant d'ignorer et des clins d'œil auxquels je prends soin de ne jamais répondre. En somme, monsieur est un homme bien mal élevé. Je vous assure que je n'ai jamais mal élevé. N'insistez pas, monsieur. Je vous apprécie assez peu, mais j'apprécie encore moins que vous fassiez le siège de mon père pour arriver jusqu'à moi. Vous le fatiguez et vous ne changerez pas ma position. Je vous assure que ce n'est pas moi. Alors vous avez un sosie ? Un sosie parfait. C'est un miracle que d'avoir un sosie pareil. Je te l'espère. Je reviendrai lorsque ton invité sera parti. J'exige des explications. Vous auriez pu le prévoir. Vous auriez dû le prévoir. Puisque vous savez tout. Presque tout. C'est insupportable. Ça y est, Freud. Le doute. Tu doutes de nous. Tu ne dois pas continuer ainsi, j'espère. Vous prendrez bien un petit peu de recul. Personne ne me voit. Chacun projette sur moi l'image qui lui convient. J'ai déjà été jaune, blanc, noir, barbu, clabre, avec dix bras et même femme. Je pense qu'au fond, ta petite Anna ne trouve pas si déplaisant l'inconnu du jardin d'enfants. Soit. Pourquoi riez-vous ? Tu me demandes. Avec ce que je vois là, je vais pouvoir recommencer à faire la fantaisse. Le docteur Freud me trouve puéril. On est toujours puéril lorsque l'on s'émerveille de la vie. Je pars, Freud. Je n'ai ni père, ni mère, ni sexe, ni inconscient. Vous ne pouviez rien pour moi. Mais vous avez été une oreille. Merci. Vous me quittez ? Je n'étais jamais quitté. Je ne vous reverrai plus. Autant que vous le voudrez. Mais pas avec les yeux. Comment ? J'étais là, Freud. J'ai toujours été là, caché. Et tu ne m'as jamais trouvé. Et je ne m'as jamais perdu. Et lorsque je t'entendais dire que tu ne croyais pas en moi, j'avais l'impression d'entendre un rossignol se plaignant de ne pas savoir la musique. Vous allez partir, docteur Freud. Emmenez le plus de gens possible avec vous. Sauvez-les. Bonsoir. Pas question. Freud, quelle faiblesse ! Vous ne passerez pas par cette fenêtre comme un être humain. Comme un escroc. Vous disparaîtrez. Là. Sous mes yeux. Le doute. Toujours le doute. Bonsoir. Je vais tirer. Ah bon ? Je vais tirer. Bien sûr. Mais... Et si j'étais ce fou qui s'échappa ce soir, ce Walter Oberseidt ? Ou bien cet homme qui poursuit chaque après-midi Anna de ses assiduités ? Vous feriez un cadavre. Une balle. Un mort. Pensez, docteur Freud. Pensez, docteur Freud, perdre la foi et la liberté au même instant, et puis finir ses jours dans une prison pour meurtre. Le pari en vaut-il la peine ? J'ai confiance. Vous ne tomberez pas. Eh bien restez-en là. La foi doit se nourrir de foi, non de preuves. Pourquoi faites-vous cela ? Tu serais le diable, tu ne ferais pas autrement. Un dieu qui se manifesterait clairement comme dieu ne serait pas dieu, mais simplement le roi du monde. Je me drape d'obscur. J'ai besoin du secret, sinon que vous resterez-il à décider ? Je suis un mystère. Freud, pas une énigme. Je ne suis pas converti. Mais toi seul peux te convertir. C'est toujours l'homme qui fait parler les voix. Je n'ai rien gagné. Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse. Aide-moi. Au revoir. Preuve. Il a disparu ? Ah, tu me nargues ! Tu te descends le long de la gouttière comme un imposteur ! Ça ne se passera pas comme ça ! Raté ! Applaudissements. 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 Applaudissements.